Yo les bros, bienvenue pour ce nouvel épisode de Digimon Story Cyber Sluff Hacker's Memory, j'espère que vous allez bien, on continue notre voyage à travers le serveur Valhalla et on vient d'affronter Ryuji, ça s'est plutôt bien passé, on est en manque de SP et de points de vie mais c'est pas grave, on va faire du Function Call histoire de se remettre d'aplomb vite fait, bien fait. Ok, bon, ceux-là ils sont plutôt simples, ah ok, prochain combat pour un heal complet, let's go, allez ça commence fort, gros début d'épisode mais vous en faites pas, ça va changer très très rapidement. Et on va pouvoir aller checker les digivolutions aussi, si on a des trucs à faire qui peuvent être cool là, là qu'on a bien Pex, on a bien Pex, on a un peu Pex on va dire, le boss a donné un peu de points d'expérience, ok ça stun mais allez c'est fini, sans knuckle, boum, merci, au revoir. Ok, on est soigné, bonne nouvelle. Voyons voir, il y a un Fun, non il n'y a pas de Fun, il y a un Fun avant je crois, il n'y a pas de Fun sur la carte tout court, il y en a peut-être un juste là peut-être, quand on a sauté je crois, non. Où est-ce qu'il y a un Fun ici ? Juste avant le, juste avant les escaliers je crois, non. Ok, Fight, très bien. Les Fight qui passent tout seuls. Alors là vous parlez de trucs, je ne vois pas du tout qui vous parlez, Ultime Alphamon, ça c'est même dans le, c'est un Digimon connu ça, pourquoi vous vous dites ça genre, c'est incroyable ? Ok, le téléphone est là, allons au Digilab et voyons voir ce qu'on peut faire. Et je ne suis pas du tout centré dans mes eaux. Alors, Digivolve, c'est Shootmon surtout, on a hâte. On ne peut toujours pas, 130 de def et 120 de speed. On est à 110 de speed et 123 de def, il nous manque 7 points, donc encore au moins 7 niveaux minimum. Ouais, dommage. Alors, ensuite, Duramon. Niveau 60. Ok, donc on pourra le faire Digivolve dans 5 niveaux, parfait. Gradmon. Je ne sais pas, on avait dit peut-être celui-là, donc 1600 points de vie, on est à combien là ? 1500, peut-être ? Ouais, mais on a un supplément, on est à 1400 vu qu'on a des trucs en plus. Ok. Et là, il nous manque 1300 points de vie et 180 d'attaque. Oh, il est tellement stylé. On est à combien ? Par curiosité. Ok, on a dit combien ? En effectif. 180 d'attaque et là, on est à 156. On est à 100... Oh, on est à 136. Ça va être chaud pour lui d'augmenter. Ah, mais il est nimble aussi. On va le changer. Je pense qu'il faut qu'on le passe en attaqueur. Donc, on a dit Cyberdramon, niveau 28 et on est niveau 27. Très bien. Donc, ici, on va faire item. Et je crois que j'ai un fighter patch. Oh, on a de la memory. Memory, s'il te plaît. Merci. Memory up. Et fighter patch pour passer notre tyrannomon en combattant fighter patch. Très bien. Et normalement, ça a changé ses stats. Et il devrait avoir une attaque qui est plus conséquente. Ah, il a passé à 142 d'attaque. Il ne faut pas tant que ça, en fait. Mais on pourra le faire monter après, tranquille. Ok, bon. Bah, c'est pas tout de suite, malheureusement, pour la digivolution, mais c'est pas grave. Et vous êtes 13. Merci, les gars. Merci. Merci beaucoup. Les gars, les filles, d'un moiseau, d'un moiselle. Merci à vous. Et n'hésitez pas, je le rappelle, mais il y a des commandes qui sont sorties. Si vous tapez, par exemple, point d'exclamation, je suis pauvre, dans le chat, vous pouvez aller regarder une vidéo gratuitement qui me donnera un peu d'argent. Alors, c'est pas grand-chose. Mais c'est toujours ça, vous participez à augmenter la chaîne, quoi. Ah, mais les Digimon, ils sont devenus tellement, tellement faibles. Si je vais plus loin, ça sera fini, mais... Ah, bon, allez, je rentre chez moi. Ah, vas-y, rentre chez toi. Voilà. Merci, merci. Merci d'avoir tapé ça. Ok, donc là-bas, on a quoi ? On a un copier-coller. Là, c'est un fight, ça ? Ouais, c'est un fight. Ouais ! Montre-moi tes meilleurs Digimon ! Comment ça avance ? Bah, ça avance très, très bien. Tu as été débann, d'ailleurs. Bon retour. C'était bien, Shingeki. Pourquoi tu sais voir combien ne sont pas subs ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dis-moi en plus. Ludoir, qu'est-ce que tu veux ? Aussi, le but par rapport à la première, au l'esprit du premier, c'est qu'ici, on n'a quasiment pas fait de part. On reste sur vraiment Vanilla, où on monte juste en histoire. Donc, il y a ça aussi qui joue, c'est qu'on n'a absolument pas de part. Donc, le premier, on avait déjà des Imperial Dramon et tout, dès le début du jeu. Là, celui-là, on est plutôt gentil avec le jeu, on va dire. Hâte de voir l'épisode de Shingeki de la semaine prochaine. Écoute, hâte de voir les deux épisodes d'aujourd'hui, parce qu'avec le séisme, pour ceux qui ne suivent pas, Shingeki a été interrompu au bout de sa 19ème minute, suite au séisme qui s'est passé au Japon la semaine dernière. Et donc, pour y mettre deux épisodes aujourd'hui au lieu d'un seul. C'est plutôt cool de leur part, je trouve. Après, voilà quoi. Allez, ça refight. Attends, quand on passe, là. Je ne suis pas perdu, ce n'est pas vrai. Alors oui, je sais qu'on peut s'abonner à la chaîne Twitch pour 5€ par mois. Et il y a une animation qui se passe, il y a des trucs. Et en fait, c'est pour ça, quand on est sur l'écran avec la cam, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il y a 4 sur 15 de personnes qui sont abonnées. Au bout de 15, on pourra rajouter une émote, une nouvelle émote en plus. Ah, tu es à la saison 3 de SNK ? Ah, écoute, tu vas avoir... Voilà, donc là, au-dessus, il y a marqué 26%, 4 sur 15 pour une nouvelle émote. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un sub à la chaîne, on augmente ce pourcentage. Et ça va nous permettre d'avoir... Soon, une fois qu'on aura dépassé ça, ça va nous permettre d'avoir des émotes en plus. Et comme le dit notre ami Kalern, effectivement, si tu t'abonnes avec Twitch Prime, c'est gratuit. Tu peux avoir cette première émote qui est un GG Bro avec Jack Frost tiré de Shin Megami Tensei gratuitement. Si ça, c'est pas incroyable. Si ça, ça donne pas envie de sub direct. Ah là là. Allez. Ah, tu veux te battre contre moi ? Très bien. Tant que t'es prêt à te faire balancer dans la poubelle. Oh, il y a un Gold Andromond, c'est stylé ça. Voilà, comme dit Natsuko, GG. Voilà, le chat voit l'émote raffiné que j'ai créé pour cette chaîne. Oh ouais, surtout s'il n'en est qu'à la saison 3, il se passe beaucoup de choses. Faut pas spoil. Ah, Kalern TV qui spam les GG Bro aussi. Merci, merci. Le G-Grenade. Oh, c'est stylé, les petits siffleurs, ils sont dorés aussi, c'est pas mal. Donc attendez, si vous voulez voir l'animation, il faut bien sûr attendre que la cam soit remise, sinon il n'y aura pas l'animation au-dessus de ma tête. Oh, c'est Gradmon. Ok, ça développe pour Thuriamon. Salut. Hop. Très, très bien. Le petit spray. Là, on a le vert qui est déclenché. Ici, ah, il y a peut-être un truc en bas qu'on a manqué, non ? Que dalle. Non, on l'avait déjà pris, très bien. Bon, on peut aller déverrouiller les données et on va copier-coller les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? Non, c'est pas route access, c'est code scan. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Déblocage du code. En haut, le pattern, c'est rouge plus vert. Et en bas, c'est les idiots. Ok. J'y penserai à la prochaine pause, évitant la musique en direct. Oh, mais c'est vrai, c'est pas de la musique, c'est juste du... Je dis rien pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne l'ont jamais vu. Je dirais juste que Eren est moins mignon que dans les autres saisons. Ouais, non, c'est clair. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez ce genre de truc sur Twitter. Je l'ai vu tout à l'heure, il y a marqué Eren mars 2020. Et c'est le Eren de la saison 3 à la fin, quand il découvre la mer et tout. Et... Oh, le spoil. Je n'ai rien dit. Non, quand il découvre la mer, la maman. La maman, évidemment. Quand il découvre la maman. Et il y a marqué Eren mars 2021. Et là, il y a la tête qu'il a dans la saison 4. Il était en mode... Ah ouais, d'accord, ok. Cool. Bonne ambiance. Ok, Kodskan. Et qu'est-ce qu'il dit ici ? Unlock du code. Up, demi. Down, le vert. Donc, en bas, c'est du vert. Donc, ici, c'est vert. Donc, on fait copy and paste. Voilà. Et qu'est-ce qu'il disait, lui, déjà ? C'est red et rouge plus vert, ça fait jaune. Très bien. Donc, le jaune est là-haut. La mer. La mer, évidemment. La maman. La mama. D'ailleurs, lâchez de la thune pour mettre la mama en sécurité. Vous connaissez les bails. Je trouve moche dans la saison 4. J'hésite à la voir à cause de ça. J'ai vu quelques excès aussi, dont une mort spéciale. Ouais, d'accord. Mais en fait, non, non. Mais la saison 4, elle n'est pas là pour être esthétiquement belle, en fait. La saison 4, elle est là pour enfin apporter des réponses à ce que tu te poses comme question depuis la saison 1. Donc, ça fait du bien. Hop. Très bien. Donc, on a dit jaune. Copy past. S'il te plaît, copy past. Non, je suis... Copy past. Et normalement, on est bon. On a oublié un coffre. Fuck. Allons chercher ce coffre avant de l'oublier et de partir sans. Comment tu... Ah, il y en a. Fight. Ok, le petit coffre gratos. De SP Capsule. Très bien. Ça va, on progresse vite ici. C'est pas... On a beau pas avoir des Digimon ultra pétés, ça passe tout seul. Bon, je pense qu'on n'est pas prêt à ce qu'on va rencontrer en bas. Ou même après. Ne remue pas le coteau dans la plaie, je n'ai toujours pas admis sa mort. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ça a encerclé Zaxson, quoi. Qu'est-ce qu'il a vu qui est souké ? Moi qui me plaignais qu'il n'y avait pas assez de dessin animé la dernière fois. Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qu'on attend ? Oh, ce style de ouf ! Je n'arrive pas à y croire. Faye ! Mais qu'est-ce que c'est que ce Digimon ? Mais c'est le Digimon de Nokia ? Nokia, bah tu Faye ! Génial, bon travail ! Sekishibé ! Bonne beau travail, je suis vraiment très impressionné. Riez ? Vous pouvez me reposer maintenant. Votre... Ce que vous aviez à faire est terminé, mon cher. Ton travail, Yugo, était de mener tout le monde ici. Et d'après mon scénario, une fois que tout le monde était là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah ok, d'accord. Vous, les hackers, vous êtes tellement débiles. Vous êtes venus ici pour vous éclater et vous n'aviez aucune idée que l'on se foutait de votre gueule jusqu'à présent. Je vais pouvoir prendre toute votre énergie mentale et vous presser, vous presser jusqu'à la dernière goutte juste pour moi. Mais c'est le monstre de Kulun ? Eh, c'est mauvais ça ! Qu'est-ce qu'on fait, Ryuji ? Ryuji ? Qu'est-ce que... Est-ce que c'est cette femme qui a fait ça ? Est-ce que c'était pré... Et donc Erika, elle... Il a bugué, Ryuji. Remets-toi, frère. Oh ! Mais non ! Chitosé ! Pas Chitosé ! Ils ont tué Chitosé ? Ils ont disparu. Chitosé, Jude, tous mes amis, ils ont tous disparu. Mes parents sont partis, et bientôt Erika sera partie aussi. Tout le monde disparaît. Pouf ! Au revoir. À jamais. Chitosé, mais Chitosé, reviens Chitosé ! Alors, j'ai aucun souvenir si eux, ils étaient chauds à kicker ou pas. Texture Blow ! Ah, il les transforme ? Ouais, c'est ça, il les transforme. Ok, d'accord. Bah, écoute... Qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a une tonne en plus. Toujours plus, quoi. On va essayer de taper les poules en premier. Ça va, ils sont pas si ouf que ça. Donc là, il a plus rien, donc on peut le dédoter, peut-être. Ça dépend si on en a beaucoup ou pas. On en a quatre. Ouais, on va peut-être les garder, on va juste attaquer. Ah, mais Chitosé, c'était le frère, quoi. Ok, on en a eu un, c'est déjà ça. Observe. Très bien, vas-y, observe-moi, je t'en prie. Oh, mais les designs de ces monstres-là, ils étaient tellement stylés. Surtout le boss final. Maintenant que je m'en souviens, mais le boss final, il avait un style de fou. Oh, c'est pas ouf, le 55, là, ça fait mal. Je suis déçu, là. C'est 96. Melt processor. Ouf. Pour ceux qui ont vu mon let's play de Tokyo Mirage Session, ça fait vachement penser à ça aussi. Qu'est-ce qui était bien, ce jeu, aussi. Oh là là. Faudrait que je me le reprenne sur Switch. Juste pour le refaire et avoir le costume du héros de Persona 5. De Kyra Klus. Ils me font penser à Mumi Mon. Ouais, un peu, il y a un petit côté Mumi Mon. Mais Mumi Mon, il a des gros canons qui déchirent aussi. Alors que là, là, il n'y a pas, quoi. Melt processor. On commence à être un peu d'orne, là, en point de vue. On va se calmer. Bah écoute, tu vas soigner, hein. Enfin, il n'y a que toi à soigner, après tout, mais... Hop. Texture Blow. Il fait ça sur qui ? Oh, regardez, il est en pixel. Il est tout mignon. Ok, très bien. Allez, boum. Ça tape. Bah. Et de 2. De 3, pardon. De 3, même. Le Cross Blade. Bon, c'est vrai, ils sont plutôt simples. Il y en avait beaucoup. Mais ils n'ont pas fait si mal que ça. Bon, par contre, on va éviter de me faire du texture Blow sur plus... Mais l'abus, toujours l'abus. Donc, c'est des V-Pets, hein. C'est donc les Virtual Pets, c'est tiré des Tamagotchi Digimon, quand on les voit en dot, comme ça, en pixel. Je trouve ça très, très sympa comme idée. D'ailleurs, hein, la... Comment ça s'appelle ? La Virtual... La montre, là, qui est sortie, qui te fait un Tamagotchi au poignet. J'ai tellement envie de me la prendre, quoi. Mais je ne trouverai personne à Paris pour affronter en marchant, quoi. C'est trop dommage. Pourquoi ils récupèrent des... Ah oui, c'est vrai. Ça leur permet d'augmenter leur intelligence et de baisser leur défense. Ce qui est plutôt bien, moi, je valide. Fais donc cela. Black Blinded. 359. Cross the Blade. Et l'attaque finale ? Mais oui, l'attaque finale ! Mais... Dx ! La Memory Up Dx ! Trop bien. On est à combien, maintenant ? Attaque 154. Et... Non, c'était défense et speed, je crois. Ah, je ne sais plus ce qu'il faut. De toute façon, on a dit qu'il fallait qu'on ne passe à se monter à mort, donc... La Dx, c'est 10 points au lieu de 5, si je me souviens de là. Ah ouais, j'avoue, Ryuji, là, tu n'as pas... Mais qu'est-ce que c'était que tout ça ? Tout le monde ? Quelqu'un sait où sont mes amis ? Ils ont disparu si soudainement... Ah ouais, il ne s'arrête même pas pour lui parler, quoi. Chitoze, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Allons voir ce qu'il se passe pour Chitoze. Ouais. Oh, le bad. Oh, Ryuji, qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Ouais, ouais, 7 pp. Voulez-vous sauvegarder ? Euh, oui, je pense, oui. Pourquoi pas. Très bien. Niveau 11. La collapse de dimension. Eden. Les dimensions s'épandrent. Le syndrome d'Eden. Bordel, bordel ! Ça arrive encore une fois. Tout le monde. Toutes les personnes que j'aime meurent. Et là, là, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, si j'allais voir s'il y a des nouvelles missions sur le bulletin. Je ne t'ai jamais vu ainsi. Mon corps va bien. Ils ont dit qu'ils allaient bientôt me décharger. Erika ? Warmon ? Est-ce que tu le feras pour moi ? Je l'ai fait, mais... Pour pouvoir faire en sorte que Erika se décharge, je dois... Faire quelques tests et avoir des résultats. Après que j'ai entendu ce qui était arrivé à Ryuji, enfin... Après que j'ai entendu ce qui... À propos de Ryuji, ce qui s'est passé, est-ce que tu penses vraiment que je pouvais rester là calmement et continuer ma thérapie ? Ok, pas de soucis. À la prochaine. Ah ouais, bah bon courage pour demain. Et en plus, aussi rapidement que Kishibe s'est retourné contre mon frère, combien de temps de plus allait durer ma thérapie ? Alors, il n'y a aucune façon que je puisse rester là à rien faire et à rester là aussi longtemps. Erika ! Je voudrais que tous les deux vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux une vengeance pour Ryuji et Chitosé, alors aidez-moi. Tu ne veux pas dire que... Si. Rie et Kishibe, je vais me la faire. Comment se passent les choses à Eden, Warmon ? C'est en train de revenir en... Ça se soigne, ça va de mieux en mieux. Après, le gros combat d'Under-Zero, il y a eu une maintenance d'urgence. Il faut encore quelques ajustements, mais grâce au malware de Chitosé, on a une possibilité de s'y connecter rapidement. La sécurité du serveur Avalon doit un peu laisser à désirer pendant qu'ils sont en train de faire le travail de récupération. Allons, infiltrons-nous rapidement. Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on a... qu'on s'est connecté ? C'est simple à deviner, non ? On prendra des preuves que Kishibe a une connexion avec la police. Les données qu'ont récupérées Ryuji et qu'il a ensuite effacées dans le serveur d'investigation du Cybertream et toutes les petites malversations que fait Kamishiro. Mais tu venais pas te dire que Ryuji les avait effacées ? En connaissant Kishibe et à quel point elle aime pouvoir menacer les gens, je suis sûr qu'elle en a gardé une copie quelque part de tout ça. Il y a une zone top secrète à l'intérieur du serveur de Kamishiro, à l'intérieur du serveur Avalon, que seule la CEO... dont seule la CEO a l'accès. Ils appellent ça la pièce cachée. Si ça peut être quelque part, ça sera forcément là. Même si les données que nous voulons n'existent pas, en réussissant à montrer un peu toutes les connexions qu'elle a et toutes les données qu'elle possède, nous pourrons abattre Kishibe pour sûr. Il doit y avoir pas mal de trucs sales sur elle là-bas. Et elle va nous donner la corde qui va nous permettre de la pendre. Oh, tu fais peur ! Je ne t'ai jamais vu aussi énervé auparavant. Tu as raison. Je n'ai jamais été aussi énervé et aussi fâché. Il semblerait que je sois un peu étrange. La reine des Dimons, Erika, est arrivée. Continue à te moquer de moi et tu vas te prendre un coup de clavier. Non, je rigole. Bon, on peut compter sur toi ? Erika, tu peux compter sur moi aussi ! Après tout, tu es mon Digimon, alors t'es sûre que tu vas aller m'aider. Hein ? Tu ne te sens pas... Tu ne te sens pas fier que je t'aide ? Tu ne te sens pas... Tu n'as pas besoin... Tu ne te sens pas le besoin de me remercier ? Je me demande... Recherche dans mes souvenirs et tu verras peut-être. On ne peut pas se permettre la moindre erreur avec les restrictions de sécurité. Alors cette fois, je viens avec vous. Le malware que tu as mis là-bas la dernière fois sera notre porte de secours. Et on va passer par là. Enfin, notre backdoor, notre porte arrière. En termes de hacker, c'est une porte qui est toujours ouverte qui nous permet de rentrer dans un système et de sortir. Rie et Kishibe, tu vas payer pour ce que tu as fait. Et tu vas payer de... Comment dire ? Good old fashion, on pourrait dire... À l'ancienne ! Hé ! N'est-ce pas Erika ? Exactement ! Vous êtes tous prêts ? Alors commençons le hacking. Dimensional collapse. Les dimensions s'effondrent. Et hop, un petit trophée en plus. Alors, on ne va pas... Qu'est-ce qu'on va direct ? Ou on check vite fait ? Je vais checker vite fait le DigiLab. En plus, on a des trucs à faire. Et je me demande si ça ne va pas nous débloquer des trophées. Donc là, on peut tout recevoir. Très bien, je prends. Ici, est-ce que je peux encore l'améliorer ? Parme expansion, je peux. Donc là, elle est en max. Très bien. Complete. Génial, merci. Et... Non, je ne peux pas. Très bien. Et donc ici, shootmon. 130 de def et 120 de speed. Donc 130 de def. On a même 5 points. Et speed... Ouais, speed, c'est chaud. Ok. Agunimon, donc on n'a toujours pas l'objet pour. Lobomon, on n'a toujours pas l'objet pour non plus. Duramon. Niveau 60. Donc Duramon, c'est bon. On pourra faire la Digiévolution tranquille. Ici, juste beaucoup plus de points de vie. Très bien. Et mettez le tyrannomone. Je crois qu'il nous en a pas. 180 d'attaque et on est à... 164. C'est pas fifou. Et s'il y a des nouvelles missions... Pas de nouvelles missions. Très bien. Donc on peut directement se loguer sur Avalor. C'est soigné. Nickel. On va utiliser une petite accélération. Et on va faire ça tranquillement. Ok, donc c'est pas par là. Y'a rien ici. Très bien. White. Ok. Si tu veux le ordine. Pas trop. Ok, très bien. Fait. C'est pas des combats ultra chauds là. Tac, tac, tac. Hop. Hop. On descend là, on passe là. Est-ce qu'il y avait des trucs là ? Je crois pas. Il y en a qu'un qu'on n'a pas à 200%. Ok. Blind Z. Tranquille. Oh la patate. Miss. D'où ça, Miss ? Oh le 465 derrière qui fait mal. Comme je commence. Ok, on passe là. Bah là, y'a rien. Plus. Si. Sous. Sous. ok shootmon continue à monter j'ai hâte j'ai hâte de voir la digivolution de shootmon qu'est ce qu'on a dit non c'était pas par là donc c'est plutôt claque hop on passe là et là next c'est tellement stylé le serveur wallon c'est la seconde fois qu'on vient ici pour le hacker quand même woman va directement dans le bureau de kishibé et vole le mot de passe sur son terminal on a besoin de son mot de passe pour avoir accès à la chambre secrète et en plus le mot de passe se change tous jours alors il faut qu'on aille directement à son terminal personnel est ce que je peux le faire n'est-ce pas normal oui laissez moi faire on peut largement lui faire plus confiance depuis qu'il a commencé à partager nos souvenirs j'ai du mal à me souvenir à quel point il était naze au début quoi ah c'est un piège à la sécurité il ya des digimans carnisme elle dit ça bon je me doutais bien que ça n'allait pas être très très simple non plus allo t'es où en même reviens là ou en même temps par contre pourquoi j'ai pas mon débit à nouvelle nouvelle zone ça c'est cool je prends alors on commence par ça merci ensuite pas l'air d'avoir de trucs là bas on passe là ça on va l'activer donc c'est quoi ici c'est ok cool donc ça c'est pour pouvoir aller choper le coffre là bas c'est plutôt pas mal gargoboye oh le one-shot oh ce one-shot il fait tellement plaisir double one-shot ok d'accord ah non donc c'était pas le coffre ok on va activer celui-là aussi ok cool celui-là de toute façon il était pratique à activer pour choper le trésor donc celui-là bam là on passe là non mauvais côté le chat vous êtes mort allo allo le chat ok cool on se rapproche du niveau 60 trop bien donc là on est parti du mauvais côté on peut activer ça ah non il y a toujours du monde salut super evan ok donc pour le trésor c'est passé là ici hop on est là on est juste silencieux ok d'accord ça me rassure vous êtes en mode lurker dans l'ombre quoi pas de souci on a des slips barrières c'est plutôt cool même si on s'en est servi juste pour le truc il fallait énergie disque je crois que c'est pas mal ça mais non on venait d'être soigné oh c'est pas cool ah puis en plus je suis paralysé mais non Ok cool Je pense que l'item Il faut faire le tour complet pour le choper Voilà Une jade Les fights en pilote automatique Pourtant on n'est pas si pecs Et si up que ça mais Ça passe tout seul Ok donc Turiermon et niveau max On est comment au point de vie là ? Bon on est bien Pas la peine de faire des combats pour se soigner quoi Je dirais pas C'est pas dans un film en plus C'est dans une série Si on parle de la même chose Attention c'est du spoil Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de savoir Ok là c'est un peu répétitif pour le coup quand même Le niveau est pas ultra ouf en termes de fond Et on se retape un mini labyrinthe pour aller chercher des coffres Et activer des terminaux Là c'est moyen les gars Ok Gatomon ça c'est cool Hop Petit coffre Ah il y a une médaille à choper Très bien Hop là on passe là On arrive au centre On va tirer ça On a eu des mauvais souvenirs Des gâteaux mon du jeu Euh ouais mais non Ouais mais si Tac 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 Ça c'est pour moi Perriermon Très bien Ok on passe là On monte ici On monte là On active ça Hop C'est bon Celui-là l'a one shot mais direct Donc il n'y a pas de soucis à se faire Ce n'est pas ceux de la dernière fois Qui me mettaient un coup Et qui me faisaient voler tous mes Digimans en l'air Il se trouve que Dukemon est nul Non mais Dukemon il est overcracké Dukemon Dans la saison 3 il est incroyable Sans parler du Dukemon de World 2003 Qui est genre oufissime Ok il y a un truc que j'ai du manquer Pourquoi je n'ai pas accès Ici clac Ok il y a manqué un qui est là bas Bank expansion Cool Donc ça va nous permettre d'ouvrir une nouvelle Digifarm en plus C'est une bonne nouvelle Même si aucune de nos Digifarm n'est pleine C'est toujours ça en plus Alors comment est-ce qu'on chope le dernier coffre ? Il y a un là bas je crois qu'il nous reste un Il est tout là bas là bas là bas Donc ça doit être Ouais c'est bon je crois que j'ai vu Ici Ici Non c'est pas là Attends Là il y a un passage Ok d'accord c'est juste ça Ok j'aime bien Ouah non celui-là il est plus compliqué que le précédent Mais euh Il n'y a rien quoi Donc on a dit ici Ici on descend là On passe là Euh là on remonte ici On descend Et là il y a un passage un peu plus bas C'est quoi c'est Snow Leoman ça ? Ouais Non Panjiamon Feast of Ice Ouais c'est la même chose que l'autre Mais seulement au lieu d'avoir un lion rouge Il y a un lion bleu qui sort de son train quoi Donc on descend là Et boum le trésor Ok cool on a nettoyé la zone On va pouvoir aller au centre Alors on est comment en point de vie là On a quasiment plus de SP On va faire un petit High security Mais non c'était pas ça que je voulais faire Je suis trop bête C'est function call pardon Histoire de nettoyer un peu Et de récupérer des points de vie Cool Ok donc on gagne 1128 Donc prochain combat on sera heal C'est plutôt pas mal Ok ça c'est fait tranquille Et maintenant ça soigne Yes Quasiment niveau 60 Attention les digivolutions arrivent C'est la fameuse entrée de l'endroit secret Warman Est-ce que t'as réussi à avoir le password ? Je l'ai Pourquoi tu ne respires plus ? Pourquoi tu n'as plus de souffle ? Eh sérieusement Vous n'avez pas idée à quel point il y avait de la sécurité et des pièges Je devais passer pour Que j'ai dû éviter pour avoir le mot de passe Non je m'en fous complètement Je suis sûr que tu as réussi à t'en sortir avec toutes tes mauvaises idées Et toutes tes vieilles blagues pourries Alors donne moi le mot de passe Oh t'es tellement horrible Mais tu as plus ou moins raison Ok je te l'ai envoyé Le mot de passe est Rie est une déesse complète T'as compris ? C'est le mot de passe pour la chambre secrète Ça y est C'est donc ça Oui Il y a un problème Rie total goddess Oui C'est Rie total goddess Je pense que je l'imagine Je la hais encore plus qu'auparavant Est-ce que tu veux connaître d'autres passwords ? Genre celui d'hier par exemple ? Peu importe je m'en moque Reviens et j'irai en premier Quoi tu es déçu de quelque chose ? Ça n'a pas d'importance Quoi à propos de rier ? Je vais la détruire complètement Je vais détruire complètement sa réputation sociale Et tout ce qu'elle est Ok je l'ouvre C'est pour de vrai maintenant Alors reste concentré Ah enfin des méga Ouais grave enfin des méga Ah mais je me rappelais de ça De sa chambre en mode En mode girly princesse et tout Ah mais cet endroit Rien que de le regarder Ça me donne mal à la tête Tu aimes bien ? Il semblerait que Que les goûts que Rie possède Et les miens sont en clash complet Je suis plutôt d'accord avec toi Erika Bon j'imagine que toi et moi Nous avons les mêmes goûts pour le coup Très bien je suis là Ok Vous deux essayez de trouver les données Et moi je vais faire mes recherches A travers la pièce entière Est-ce qu'on mettrait pas un peu plus de lumière Histoire d'avoir l'air un peu plus Un peu plus dans le monde Peut-être pas autant Voilà comme ça c'est un peu mieux Très bien Tu as trouvé quelque chose ? Des vêtements aussi ostentatoires et brillants Ce n'est pas ça Un soutien-gorge ? Qu'est-ce que tu veux dire par ce que je connais ? Erika a aussi un tiroir qui en est plein Ok à plus Yonel Pas de soucis Merci d'être passé Et puis n'hésite pas à regarder les redifs Merci beaucoup Bonne soirée et bonne fin de week-end Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire ? Enfin qu'est-ce que tu es en train de faire ? Eh ? Est-ce que vous deux vous êtes en train de prendre ça sérieusement ? Bien Alors Qu'est-ce que vous faites en train de tenir ça ? Erika Je suis en train de voir que Tes données émotionnelles sont au-dessus de toute capacité Il ferait bien qu'il faudrait que tu reposes ça rapidement Et attends une minute Je le savais Il y a des données qui sont cachées dans ces tiroirs Ils sont mélangés avec des données d'objets de sous-vêtements Bien joué Ce sont les fameuses données du cybercrime Bien joué Keisuke Dommage que tu sois un pervers sérieusement Bien 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 Qu'est-ce que nous avons là ? Une surprise inattendue Riez Keisuke Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de fouiller mes sous-vêtements ? Oh Vous cherchez mes dentelles n'est-ce pas ? Je suis tellement embarrassé Vas-y Warren Tu sais ce que tu as à faire n'est-ce pas ? Oui Faites attention tous les deux Erika Mishima Oh comment va ton frère ? Quel est son nom déjà ? Tu vas payer Pour ce que tu as fait à mon frère Et pour ce que tu as fait à Shitoze Shitoze ? Oh ma chère Si seulement il n'avait pas emmené ses autres amis avec lui Il l'a fait n'est-ce pas ? Que c'est dommage Je suppose que tu es venu ici pour obtenir vengeance Tu penses que tu es en position de faire ça ? Après tout Tu es la cause de toutes ces souffrances Je devrais plutôt te remercier Je n'avais pas été pour toi Je n'aurais pas été capable de Je n'aurais pas été capable de pouvoir saisir Ryuji entre mes doigts si facilement Je prends Monsieur le Justice Warrior hacker numéro 2 de Jude Et je lui ai fait faire tout mon sale boulot C'était tellement amusant Tu as raison Tout ça c'est de ma faute Tout ce qui est arrivé à Ryuji Je m'en voudrais toujours pour ça Mais Je t'en voudrais encore plus toi Oh ma chère Qu'est-ce que tu comptes faire à propos de tout cela ? Ton petit protégé cache quelque chose n'est-ce pas ? Est-ce que tu voulais prendre quelque chose avec toi ? Est-ce que tu pensais vraiment que je le laisserais faire ? Oh tu es un ami de Ryuji toi aussi non ? Tu penses que tu es le chevalier en armure blanche et tincelante d'Erika ? Peut-être que je vais t'affronter alors Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ma véritable forme Crusader Mon Un humain qui change en Digimon ? Mais comment ? Vous êtes surpris n'est-ce pas ? Ceci est mon autre forme Mais jusqu'à présent aucun humain ne le savait Vous savez ce que ça veut dire n'est-ce pas ? Tu ne comptes pas nous laisser sortir vivants Gagner ! Tu es vraiment très intelligente tout comme ton frère Mais que c'est dommage Si vous étiez un peu moins Winner Vous auriez pu avoir une Une mort douce et tranquille Dans un hôpital Enfin tu aurais pu avoir une mort douce et tranquille Au lieu de ça Erika Sœur chevalier Je vais vous offrir une mort violente et horrible Mon nom est Crusader Mon Et je vais vous montrer la rose étincelante de la victoire Ça va être chaud d'affronter Crusader Mon Non ? Ok il augmente son esquive et son attaque Je pense qu'on va lancer direct un cross counter Au cas où Ici on va lancer direct Un attaque charge Elle est quoi ? Elle est Virus C'est une bonne nouvelle Une très très bonne nouvelle Je vais mettre une attaque charge sur Granmon C'est une bonne nouvelle qu'elle soit Virus Elle va prendre tellement cher Ici on va faire un guard break Elle va nous faire une attaque Oh là Idiot Ah elle a retiré son Ok Ouais bah c'est parti Dommage Pas de Pas de quoi la descendre directement Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave On va recommencer en fait Et si comme ça A tous les tours Elle va se soigner Oh Elle a résisté Le point d'Athéna 1102 Ah ouais Bon par contre le petit 504 il fait plaisir Le point d'Athéna Ok divisé par deux c'est déjà plus Plus cool Ça va soigner hein Écoutez Ouais je suis soigné comme ça Yo Yacine Ça va Le petit crossblade hein On n'arrivera pas à la tuer avant son double tour Mais on l'aura quand même vachement bien descendre Le Gaïa Element de niveau 3 Ridicule Sweet beautiful sweet Donc elle se ré-augmente son attaque et son agilité Ok Là on va faire un petit board break Ça va passer ou pas cette fois Oui Ça passe Et là c'est la fin Allez le crossblade Oh j'espérais plus Bah écoute ça va On avance bien dans le jeu Donc c'est fou Comme tu peux voir On prend même le boss tranquillement quoi Pas si mal pour des humains Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? La police est en chemin vers Kamishiro ? Ça ne se peut pas Oui Tous tes petits secrets sont dévoilés maintenant Mon Digimon a été délivré Tes précieuses données A un certain détective Est-ce que c'est vraiment bien de faire ça pour toi ? Ton corps il n'est pas protégé là n'est-ce pas ? Tu as contacté la police mais quand ? Espèce de sale petite... Comment oses-tu ? Je ne vous laisserai pas interpérer avec mes plans Ne la laisse pas s'enfuir C'est pas le moment de... D'être dans la lune J'ai alerté Matayoshi qui... Avant qu'on vienne ici Et je voulais qu'il soit prêt à arrêter Kishibe D'une minute à l'autre Quand on aurait les preuves Alors Faisons-nous d'aller au Metropolitan Office C'est là que le corps de Kishibe est On sent que la reprise est passée depuis ton premier live Comment ça ? Tu veux dire que c'est plus fluide qu'avant ? Qu'il y a de nouveau une meilleure qualité ? Qu'il y a même des commandes ? Que tu peux taper Pas en exclamation Je suis pauvre Et que tu auras un truc qui va apparaître Ah mais je vais la spammer celle-là Je vais vous la faire spammer Vous pouvez me faire gagner de l'argent gratos grâce à ça Alors Allez-y quoi Toujours pas Bon ça on n'a pas l'objet De toute façon donc ça ne sert à rien Là on est comment ? Toujours pas C'est niveau 60 On est 59 Ok Ça ne sert à rien de regarder Ah si Bah si Bien sûr que si Faire ça Tu rires Et on a dit On avait dit Cyberdramon Oh ouais non mais la rose de malheur On l'a battu en 2-2 Et on a quoi après Cyberdramon Ah mais oui Justimone Mais oui Justimone Oh là là 80 en cam On ne l'a pas là 80 cam On a 0 en cam Faudrait très bien Mais Justimone C'est vrai qu'il est goldé Justimone Et pas de mission Et pas de mission Juste pour être sûr Qu'on manque pas un truc important Pas de mission Ok Donc métropolitane Et Non mais je voulais pas boire un café Je voulais acheter des objets Regarde pour Alphamon Non on est loin d'Alphamon Ah oui non mais ouais carrément je suis d'accord ouais Bon allez Je veux bien vous remontrer Alphamon Non mais Alphamon ça sert à rien Alphamon je peux pas le faire J'ai rien pour faire Alphamon Si Je crois pas hein Ah si 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 pardon oui je peux ouais Je peux faire Alphamon effectivement Il est là Boum Alphamon Level 60 Attaque à 150 Défense 170 Intelligence 135 Et 80 d'habit On l'avait déjà fait En fait le but c'est de pas trop refaire la même chose que dans le premier Dans le premier Alphamon On l'a spammé Tout le long du jeu avec Impérial Dramon Et Omnimon quoi Ah merci Yacine Matayoshi Oh Erika Merci on a déjà arrêté Kishibé Je t'en dois une sacrée Je vous en dois une quoi Elle était où alors Elle a refusé de se livrer volontairement Et là elle est en train de s'enfuir Il semblerait qu'elle soit à l'intérieur Mais l'endroit est sacrément grand Alors on va encercler le bâtiment Et on va chercher petit à petit Laissez nous vous aider Eh qu'est ce que tu fais J'essaye de voir où se trouve Kishibé actuellement Rier Kishibé n'est pas normal après tout Elle doit avoir un L'endroit où elle se trouve L'endroit où elle se trouve doit faire des sacrés Doit émettre des sacrés signaux de Digital Waves C'est bon je l'ai trouvé Ok alors elle est où Je vais te le dire mais Je viens aussi d'accord Impossible tu Je dois faire payer Kishibé pour ce qu'elle a fait S'il te plaît Je ne peux pas te dire non à toi Erika Kishibé est sur le toit Pressons nous avant qu'elle puisse s'enfuir Ne me dis pas que c'est déjà la fin du jeu là Il n'y avait pas des trucs Avant dans le précédent Il y avait des trucs un peu cachés ici Je cherche vite fait Il n'y a pas l'air Pas une seule médaille Que dalle Non que dalle Ok Vous voulez aller sur le toit Mais j'ai peur que le toit Soit un endroit interdit aux personnes Je suis le détective Je suis le détective Matayoshi Alors laissez moi passer Est-ce que vous voulez être responsable Du fait qu'une criminelle majeure D'une grande criminelle Et puisse s'enfuir Une criminelle si importante Ok Je vais vous montrer L'ascenseur qui vous permet d'y aller Ah bah ça on connait bien C'est là où il y avait Comment il s'appelle ce gros dragon là Dans le premier Exxemon Qui était apparu C'était ultra stylé ce moment là Exxamon Je ne me souviens plus L'énorme dragon là C'était ultra stylé Le dragon rouge Ouais tout à fait Avec les ailes Abîmées Exxamon C'est ça Exxamon Bien joué bien joué Alors Kishibe on se fait un petit round 2 Oh elle est pas bien là Oh Erika elle va crever 100% Erika va mourir Kishibe rends toi Tu n'as nulle part où aller Oh vous avez été plus rapide que ce que je pensais détective Matayoshi Erika Qu'est ce qui t'arrive Tu t'es vraiment Une sale petite vicieuse n'est ce pas Oh ma chère Le vrai monde est si cruel n'est ce pas Est ce que tu as arrêté ta thérapie par ça Oh mais bien sûr que tu ne l'as pas prise Tu ne voulais pas que ton pauvre frère ait des dettes envers moi n'est ce pas Mais voyons là comment tu gères les choses Combien de temps tu penses que tu vas réussir à tenir La thérapie que tu faisais n'était pas une thérapie standard C'était en fait une expérimentation que notre compagnie menait Et pour être plus précise C'était une expérience sur les humains Le projet ne pouvait avancer que grâce à des permissions spéciales Et c'était donc ça ta thérapie Le système utilise Un serveur de haute sécurité sur Eden Pour pouvoir gérer et partager tes données mentales en temps réel Et en managant ce flot de données On était capable d'une certaine façon d'alléger ton cerveau C'est une thérapie que aucune autre compagnie Ou n'importe quelle institution médicale ne pouvait faire Est ce que tu espères toujours me détruire Erika ? Quel est ton problème ? Tu n'es même pas humaine Mais en tout cas je suis une chose tout comme toi J'ai un corps physique Mais mes souvenirs sont reliés au monde digital Une existence tordue et entre les deux mondes Un peu comme toi La vérité, tu vas trouver ça dégoûtant n'est-ce pas ? Tu es une humaine Mais ta conscience a été digitalisée Est-ce que tu trouves ça répugnant ? Tu penses peut-être que tu as réussi à me mettre dans un coin Mais je suis désolé de te le dire que tu ne me fais pas peur Devoir transporter ce corps vide Et empli de douleur un peu partout Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur de ça ? Laisse-moi te montrer pourquoi On va lui mettre un gros coup de clavier C'est à ça que ressemble la vraie souffrance Plutôt fort n'est-ce pas ? Pas comme une Une douleur simulée par une réponse dans Eden C'est ce que ressentent les vrais corps humains Bien plus fort qu'un signal électrique dont tu es habitué Et ne te remoque plus jamais de la douleur humaine Je vois Merci pour cette leçon Bitch slap Tu m'as bien appris Alors je te retourne cette faveur Elle lui a mis une vraie Oh ! What ? What ? Mais what ? Bagarre de baffe Oh les Est-ce qu'on devrait les arrêter d'activer ? Non Un gentleman ne se met jamais entre le combat de deux pâmes C'est pas non plus parce que j'ai peur Vous avez compris n'est-ce pas ? Ouais Quand les pâmes se battent Ça fait vraiment très très peur C'est déjà terminé ? Ouah t'es une mauviette à ce que je vois Ne sois pas stupide Tu ne pourrais même pas continuer avec moi Tu ne pourrais même pas faire autant que moi C'est ça qui est tellement dégoûtant A propos des humains Ça n'a pas d'importance Bientôt j'abandonnerai ce corps Ah ouais Ok Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête-toi Ne bouge plus Arrêtez-vous Ne bougez plus Désolé Mesdames et messieurs De la loi Pour pouvoir accomplir Tous mes buts Je ne peux pas vous laisser Vous mettre entre mon chemin C'est là que Je laisse Rier Kishibe Oh Erika Dis-moi une dernière chose Où penses-tu que Le fameux toi Réside réellement ? Dans le vrai monde De peau ? De... Comment on dit ? Dans le vrai monde De chair ? Dans le vrai monde de chair ? Ou dans le monde digital De Eden ? Ou peut-être ? Tu ne te sens plus vraiment Comme quelqu'un ayant un soi Un propre soi-même ? J'aimerais que tu continues A trembler de peur Dans cet espace Entre le vrai monde Et le monde digital Et quand finalement Ce fin mur Se sera effondré Qu'est-ce qui t'arrivera ? J'ai hâte de voir ça Bye bye Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Dépêchez-vous Descendez Appelez une ambulance Vous deux Vous restez là Et toi gamin Prends soin d'Erika Elle a sauté Mais pourquoi ? Est-ce que ça veut dire Que c'est terminé ? Est-ce qu'on a réellement Réellement réussi à se venger De Ryuge et Shitoze ? Non c'est impossible Que ça soit terminé maintenant Tu as raison En la connaissant Elle est encore vivante Quelque part Je pense que je peux Je peux continuer ma vengeance Je ne suis pas sûr Qu'il y ait besoin d'ambulance Je pense que J'ai besoin d'un expert En puzzle Écoute Je ne suis pas en train de pleurer C'est juste mes joues Qui me font mal Là où elle m'a frappé Ryuge Shitoze Je suis désolé Eric a continué de pleurer Comme ça Pendant un autre moment Il y avait trop d'émotion pour elle Il fallait qu'elle laisse tout sortir C'est la première fois Que je voyais une jeune fille Montrer autant Non c'est la première fois Que je voyais cette jeune fille Montrer autant de vulnérabilité Matayoshi nous a dit plus tard Qu'il n'avait retrouvé Aucun corps Aucun signe du corps De Kishibe Proche du bâtiment Donc elle a réussi A s'enfuir d'une nouvelle façon Encore On ne sera peut-être pas Celui qui nous occuperont De cette affaire On avait l'impression que Notre travail ici Était terminé Peut-être qu'Erika A pensé la même chose Parce que Elle s'est arrêtée de travailler Elle s'est arrêtée de pleurer Pardon Et elle avait une expression Comme si elle était Comme si elle avait terminé quelque chose Elle était peut-être soulagée Avec une expression Tellement digne d'elle Elle a dit qu'elle me prévenait De ne jamais parler de tout ça Hier matin La police Du La police a lancé Une investigation Sur Les faits Sur ce que faisait Kamishiro Enterprise A l'intérieur du À l'intérieur du bâtiment Et sur tout ce qui se faisait Dans Eden A propos de Kishibé Qu'était-elle après tout ? Je ne sais pas Est-ce que vous avez réussi A contacter Ryuji ? Oh Je me demande si tout est réellement terminé Bah J'ai réussi à avoir ma vengeance Pour Ryuji et Chitosé Alors J'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose Bah écoutez On va se laisser là pour cet épisode On a bien avancé C'était cool Je vous remercie Et je vous dis à très vite Pour la suite Et à plus Salut C'était JV